Le farevana, Charles Tetaria ne pensait pas lui-même y siéger un jour, mais ce souci de la langue lui est apparu lorsqu'il était encore médecin. Lorsqu'elle me demandait, mais papy, qu'est-ce qu'on t'a fait ? Ah ben, je sais pas, qu'est-ce que c'est ta maladie ? Eh ben, je sais pas. Et qu'est-ce qu'on t'a donné comme traitement ? Eh ben, le huéro rouge là ! Alors avec ça, on est bien avancé, on est bien avancé. Alors du coup, ça m'est venu l'esprit d'essayer de faire quelque chose, mais d'abord de traduire les termes médicaux. Pendant dix ans, il travaille alors sur un lexique français-thaïtien chez lui, des termes exclusivement médicaux. Aujourd'hui retraité, il reconnaît au quotidien parler un thaïtien simple, loin des canons de l'académie. J'avais commencé ce lexique français-thaïtien, ce lexique médical, et que je proposais mon service au niveau de l'académie pour faire et continuer ce travail, et du moins finir ce travail. J'ai bien marqué dans ma lettre que je n'ai pas la prétention de connaître la langue thaïtienne, et ce qui est vrai. Charles Tetaria ne se destinait pas à une carrière médicale. Ses parents ne sont jamais allés à l'école. Grand sportif, il part en France à 15 ans avec une bourse, intègre l'équipe de France d'athlétisme. Après son bac, il opte finalement pour des études de médecine à Rennes, et devient biologiste médical. De retour à Tahiti en 1976, il exerce notamment pendant plus de 20 ans au centre de transfusion sanguine. Il devient ministre de la Santé sous Oscar Temaru. Aujourd'hui, le scientifique passe donc au littéraire. Je prends les termes médicaux en français, et puis j'essaye, par la racine des termes, de trouver l'équivalent de la racine en thaïtien, et puis de traduire en thaïtien. Père de 4 enfants et grand-père de 4 petits-enfants, Charles Tetaria compte vivre une retraite active, loin des blouses blanches et sous les plafonds de l'académie.